C'est un long tuyau qui est de forme serpentine. S'il était de forme toute droite, rectiligne, il prendrait beaucoup de place. Il y a ce que l'on appelle le bocal qui joint le corps de l'instrument à l'embouchure qui concentre la vibration que je vais produire avec mes lèvres. Le serpent d'église a six trous, trois à la main gauche, trois à la main droite. Un petit peu comme sur une flûte à bec, nous ouvrons successivement les trous. Et ensuite, ce sont des combinaisons.